Hey! Je viens d'apprendre qu'au Québec, il existe 535 variétés de fromages, fermiers et artisanaux! Pis ça, c'est sans compter le fromage en crotte. Non seulement les fromages du Québec sont nombreux, mais ils rencontrent aussi souvent les plus hauts standards de qualité. Délicieux! On fait pas ça nous autres, du fromage en aérosol. C'est à Saint-Denis-de-Kamouraska qu'a été fondée la première fromagerie-école d'Amérique du Nord. Y'a pas de mystère, y'a du travail. Au Québec, on trouve des musées du fromage, avec des expositions permanentes qui ne cessent de s'enrichir. Mais aussi des festivals du fromage, comme à Victoriaville ou à Saint-Prime. Il existe même une application, la route des fromages. Mais en définitive, on aurait pu s'en douter. L'industrie fromagère occupe une place très importante au Canada. En 2018, on a produit plus de 500 000 tonnes de fromage. Mais c'est pas juste une question de poids, c'est aussi une question de nombre. Parce que des fromages, on en fait plein. Au Canada, on a 1050 variétés de fromages. Du cheddar, de la mozzarella, du cottage, du brick, du brie, du camembert. En France, il y en a 1200. Du gouda, du marbré, du bonheur. On les exporte au... Du bonheur, du parmesan, du fromage épicé, du suisse, de l'émantale. Merci. On les exporte aux États-Unis, aux Philippines, en Algérie, en Égypte. On les mange aussi. 14,4 kilos par habitant en 2021. Ce qui me fait penser qu'en 2018, un fromage québécois a été sacré meilleur camembert au monde. Bon, alors évidemment, les Français, ils étaient pas ben, ben contents. Sous-titrage Société Radio-Canada